Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo défi. A l'occasion de la Saint-Valentin, je vous avais déjà lancé un défi, celui de vous faire une déclaration d'amour, donc de réfléchir à ce que vous aimiez chez vous, à ce que vous trouvez de plus beau, de mieux, et à l'écrire en commentaire ou en mail. J'ai reçu quelques mails lors de ce défi. Et aujourd'hui, on va continuer avec les défis de gentillesse et de bienveillance, mais cette fois-ci, envers les autres. Ça fait déjà un petit temps que j'ai envie d'aborder ce sujet, je ne vais pas être la première personne à parler de ça sur YouTube, mais vous le savez, avec les nouveaux algorithmes YouTube, Instagram et compagnie, qui sont là depuis quelques mois maintenant, on a perdu en visibilité. C'est quand même beaucoup moins facile qu'avant d'évoluer et de faire grandir sa chaîne ou son compte Instagram. Beaucoup de personnes vous invitent à activer les notifications pour voir tous leurs nouveaux posts, à cliquer sur la petite cloche qui est à côté de notre pseudo pour avoir une alerte quand une nouvelle vidéo sort. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai pas. Parce que j'estime que maintenant, de toute façon, vous êtes au courant. Vous savez que ces options existent et que si vous en avez envie, vous le ferez. Mais je n'ai pas envie, à chaque vidéo, de vous spammer et de vous dire « N'oubliez pas d'activer la petite cloche, blablabla ». Non. Je pense qu'on est tous assez grands pour choisir les notifications qu'on veut, qu'on ne veut pas, ou pour aller voir tout simplement la chaîne de la personne quand on aime bien ses vidéos. Par contre, le défi que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de réagir au contenu que vous regardez sur Internet. Il y a quelques jours, j'ai fait un genre de sondage sur Snapchat et sur un live Instagram pour vous demander, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, si vous regardiez mes stories quand je papote ou quand je raconte ma vie en stories sur Snapchat ou sur Instagram, et si vous regardiez mes vidéos, si vous étiez abonné à la chaîne, et moi qui d'habitude ai très peu de réactions à mes stories, là, j'ai reçu au moins 50 messages me disant que oui, que vous aimez bien mes vidéos, que vous suiviez tous mes snaps, que vous étiez là, même si vous ne vous manifestiez pas. Et ça m'a fait hyper plaisir, mais en même temps, ça m'a confirmé que nous sommes énormément de personnes à être des abonnés fantômes. Je me permets d'utiliser ce terme parce que plusieurs personnes sont venues me parler en message privé pour me dire, moi je suis une abonnée fantôme, c'est-à-dire que je regarde toutes tes vidéos, mais je ne commente jamais. Et oui, pour cette vidéo, je ne vais parler que de mes vidéos et mes réseaux sociaux, parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais vous êtes nombreux et nombreuses à regarder des vidéos en sous-marin, et même à scroller sur Instagram sans liker la photo ou sans laisser un petit mot. Du coup, mon défi pour vous, c'est, pendant une semaine, ou au moins quelques jours si vous ne tenez pas une semaine, d'essayer de commenter sous chaque vidéo que vous allez regarder. Alors pas que mes vidéos, je ne vous dis pas que vous devez vous taper toute la liste de mes vidéos et les commenter point par point. Non, non, mais si vous regardez une vidéo d'humour, si vous regardez une vidéo de beauté, si vous regardez un tuto make-up, laissez un petit message à la personne. Grâce à ces petits sondages sur Snapchat et Instagram, j'ai pu comprendre pourquoi certains d'entre vous ne commentent pas. On m'a dit notamment, je n'ose pas commenter, je suis trop timide, je me dis qu'on ne va pas me répondre, j'ai peur de ne pas mettre un commentaire pertinent, je regarde les vidéos sur la télé ou sur un appareil qui ne permet pas facilement de mettre un commentaire, ou je regarde les vidéos en faisant autre chose. Alors, pour les deux derniers points, je suis tout à fait coupable aussi, je regarde plein de vidéos sur la télé et je regarde très souvent des vidéos pendant que je fais autre chose, notamment pendant que je prends ma douche. Et on m'a dit sur Instagram que je n'étais pas la seule, donc tant mieux. Mais c'est vrai, c'est vrai, on est énormément à mettre des vidéos en fond, et du coup, à avoir plusieurs vidéos qui défilent et à pas spécialement s'arrêter pour commenter. Je vous dis tout de suite, moi aussi je suis une grande abonnée fantôme, pourtant, il y a plein de gens que j'adore sur YouTube, mais c'est vraiment un effort pour moi de m'arrêter pour commenter. Pour cette écoute un peu passive qu'on a, il n'y a pas d'autre solution que de se dire bon, même si je suis en train de repasser pendant que j'écoute la vidéo, à un moment donné ou plus tard, je vais revenir dessus et je mettrai un petit mot. Mais je comprends que c'est un peu comme la radio en fond. Maintenant, pour les premiers points que j'ai cités, c'est-à-dire le fait d'être trop timide, de ne pas hausser ou d'avoir peur de ne pas être pertinent, je veux simplement vous dire une chose, c'est que chaque commentaire que vous pouvez poster, ça va être un petit morceau de joie, de bonheur ou juste de lumière dans la journée d'une personne. Votre commentaire, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas pertinent, à moins que vous veniez parler de clous et de vis sur un tuto make-up, et encore, si la personne utilise des outils pour se maquiller. Mais je veux dire, il n'y a pas de raison que votre commentaire ne soit pas pertinent. Comme j'ai répondu à la personne qui m'a dit ça sur Instagram, à l'école, on nous dit qu'il n'y a pas de bête question. On est là pour apprendre, on est là pour échanger, on n'est pas censé tout savoir sur tout. Si un jour vous avez envie de dire, écoute, moi le aîné, ça me plairait bien, mais je ne comprends pas comment ça marche, ou alors, moi la pilule, je ne comprends pas pourquoi ça fait grossir. Il n'y a pas de mal à ne pas tout savoir, c'est normal, je pense. Et il n'y a pas de mal à vouloir laisser un simple commentaire qui va peut-être être pour dire j'ai beaucoup aimé ta vidéo, ou je trouve ton contenu intéressant, ou je te trouve particulièrement joli aujourd'hui. Ça peut être tout et n'importe quoi, tant que c'est un message gentil, même si c'est pour dire que vous n'êtes pas d'accord. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de méchanceté, tant qu'il n'y a pas d'insulte, votre commentaire, il ne sera jamais mal perçu. Évidemment, il y a les sensibilités de chacun, il y a des gens qui sont plus susceptibles, vous allez peut-être dire quelque chose, la personne va se choquer, mais bon, ça c'est elle que ça regarde. Mais vous, si vous avez envie de vous exprimer, surtout, n'hésitez pas, ne vous dites pas « Non, je n'ose pas ! » Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de toute façon ? La personne ne va pas sortir de son écran pour vous mettre une claque, ça je vous le dis, jamais. Malheureusement, on ne peut pas sortir de notre écran pour vous faire un bisou. Mais dites-vous que nous qui faisons des vidéos, on est seul, moi je suis dans ma pièce là, je suis toute seule, donc avoir vos retours, c'est notre récompense, si on peut dire. C'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous donne envie de continuer. En tout cas, moi je sais que quand j'ai des commentaires, ça me booste, ça me fait sourire. Quand je vois, même parfois quand ce sont des commentaires pas spécialement joyeux, par exemple sous la vidéo « Arrêt de la pilule », j'ai quand même eu des trucs pas chouettes. Des filles qui souffrent, des filles qui ont beaucoup d'acné, des filles dont l'entourage ne les comprend pas. Mais on se sent plus proche, on sent qu'on n'est pas seule dans un cas. Et c'est ça la beauté des vidéos. Mais s'il n'y a pas de retour, on se sent un peu seule. Derrière notre caméra, ou plutôt devant la caméra. Mon défi, il est tout simple. C'est vraiment rien d'insurmontable, je pense. Un petit mot, quelques paroles. Je vous promets que ça peut illuminer la journée de quelqu'un. C'est tout bête, mais j'aime beaucoup citer mon petit crôlé quand je parle de ce genre de choses. Trois petits flocons, plus trois petits flocons, plus trois petits flocons, ça fait une tempête de neige. Il m'a dit ça il y a des années, quand on s'était dit, ouais ça va, il ne va pas beaucoup neiger, la voiture peut rester dehors. Et qu'en fait, on a dû changer la batterie de notre voiture parce qu'elle était enseublie sous la neige. Il m'avait dit, tu sais, trois petits flocons, plus trois petits flocons, plus trois petits flocons, ça fait une tempête. Et effectivement. Et je dis ça parce que quelqu'un sur Instagram m'a dit, oui mais je ne suis qu'un grain de sable. Oui. Mais c'est comme les flocons. Un grain de sable, plus un grain de sable, plus un grain de sable, ça fait un désert. Ne pensez pas que vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses. Juste de changer l'humeur de quelqu'un sur une journée. Juste de motiver quelqu'un à aller plus loin. Ou alors de soutenir quelqu'un. Si vous voyez quelqu'un en commentaire qui a vécu la même chose que vous, qui est allé au même endroit que vous en vacances, enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Partagez, soutenez-vous et soutenez-nous, j'ai envie de dire. Vraiment, l'échange en commentaire, je pense que c'est un des trucs les plus chouettes dans YouTube. Ne pensez jamais que votre parole n'a pas d'intérêt. C'est comme quand on dit, oui mais je suis la seule à être végétarienne dans ma famille, tous les autres mangent de la viande donc ça ne sert à rien. Ce n'est pas vrai. Vous allez peut-être lancer une tendance, vous allez peut-être lancer un mouvement. Ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas le pouvoir de votre parole parce que en faisant cette vidéo, ce n'est pas que je veux vous pousser à booster mes vues ou n'importe quoi. Moi, j'ai une communauté, alors je vous parle de 7500 et quelques petites biches, je vous adore. Mais c'est vrai que les chiffres ne coïncident pas vraiment au niveau abonnés, vues, likes et commentaires. Et je me demandais, en tout cas sur les réseaux sociaux, si c'était parce que ça ne vous intéressait pas, si c'était parce que le contenu était bof et vous êtes trop gentil, vous me dites que ça vous intéresse ce que je fais comme vidéo. Mais donc, ne pensez pas que votre parole n'a pas d'intérêt parce que ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas que pour les vidéos, c'est dans le monde en général, c'est dans la vie en général. Surtout, n'ayez pas peur de vous exprimer, dites quand vous aimez les choses, dites aussi quand vous n'aimez pas les choses. Si vous n'aimez pas une vidéo où la personne met un rouge à lèvres bleu, n'hésitez pas à lui dire « Oh ben écoute, c'est bien fait, mais moi je n'aime pas ça. » Ou bien alors « Oh ben sur cette vidéo-là, tu n'as pas parlé, il y a avec de la musique, j'ai moins aimé. » Ce sont des choses qui font avancer votre avis compte. C'est tout ce que je voulais vous dire et comme votre avis compte, partagez-le. Partagez-le, partagez les vidéos que vous aimez, mettez des commentaires, mettez des pouces. Ce sera le mot de la fin je pense. D'ailleurs je ne le dis jamais, mais pour une fois, et si vous partagez ma vidéo sur Facebook, sur Twitter ? Ça peut être un moyen d'engranger peut-être une vague de commentaires positifs et bienveillants. En attendant la prochaine vidéo, je vous invite comme d'habitude à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que comme ça on peut parler au quotidien. Parce que oui, ça j'ai oublié de le mentionner quand une des personnes m'a dit « Moi j'ai peur qu'on ne me réponde jamais et j'ai eu l'expérience qu'on ne me réponde jamais ». Effectivement, je sais aussi d'expérience que quand une chaîne commence à avoir des milliers et des milliers et des milliers d'abonnés, il n'y a rien à faire. La personne, soit elle ne prend plus le temps, soit elle n'a plus envie, soit elle ne sait plus tout simplement répondre à tous les commentaires. Mais même, elle vous mettra peut-être un petit pouce en l'air, un petit cœur, elle va lire votre commentaire. À moins qu'il y ait mille commentaires à la seconde, ne vous inquiétez pas, votre mot, elle va le voir et ça lui fera plaisir. Et puis ne vous dites pas que ce n'est pas parce que votre youtubeuse ne vous a pas répondu à partir du moment où elle est devenue célèbre que les autres ne vont pas vous répondre. En tout cas, moi j'adore vos mots et je vous réponds toujours. Et, parce que j'allais oublier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine mes petites biches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501